Car ils sont devenus s'enfouillants, ils ont également erré sa haine. On a dit parmi les nations, ils ne résideront plus comme étrangers. Lamentations 4 verset 15 Puis il y eut tous ces départs et tous ces renoncements. Ceux qui sont partis et ceux qui sont restés. Ceux qui sont partis de n'avoir pas pu rester. Ceux qui sont restés de n'avoir pas pu partir. Ceux qui sont partis pour n'avoir pas osé rester. Par peur de crever ou à la recherche du pain distrait. Et ceux qui sont partis comme ça pour partir, pour n'être plus là. Et le soleil se souvient. Le Récit de Granny Chapitre 1er Longtemps, j'ai rêvé de traverser l'océan, comme on enjambrait une flaque d'eau, pour aller voir le point de jonction du ciel et de la terre, les racines mêmes de l'horizon. Un vieux rêve de jeunesse, désormais hors de ma portée. Il ne faudrait pas que Jonas m'entende. J'en serai quitte pour une bonne engueulade. Arrête de raconter des bêtises, Granny. Tout autre que lui, pourtant, se serait déjà rendu à l'évidence. La roue a tourné. C'est plutôt l'autre côté de la vie qui m'attend. Et je m'approche sans regret du rivage. Enfant, nous habitions un quartier situé au sommet d'une colline. Une espèce de toit de la ville et du monde, d'où je pouvais suivre la moindre ondulation de l'océan, avant que ces cités de cartons, de tôles, rouillées et de boue ne soient venues obstruer le paysage. Dégringoler jusqu'au quai, après avoir sauté par-dessus l'interdiction des parents et m'être faufilé à travers la course des calèches et des premières voitures automobiles, était un jeu d'enfant qui devenait périlleux et qu'à la perspective trop souvent concrétisée de recevoir une raclée au retour. À peine avais-je posé les pieds sur la galerie, encore tout essoufflé par la remontée, qu'une main me happait et me faisait payer comptant les frais de mon escapade. Mais pendant que maman Lorvana tapait, plus par habitude qu'avec la conviction de parvenir un jour à m'enlever le vice et que mon corps se tordait faussement de douleur pour qu'elle arrête de me prendre pour un tambour, mon esprit s'envolait à mille lieues de là, emporté par une comptine que mes camarades de classe et moi avions inventé sous le préau pour défier les interdits des adultes. Il suffisait de la chantonner mentalement, parfois même de manière audible, par provocation, pour être insensible à la punition infligée et prête à renouveler son forfait. « Calim ! Calim ! Calim ! » comme ses aides la poussent. Aussi, me retrouvais-je souvent sur les quais pour assister au départ et à l'arrivée des cargos, indifférente aux va-et-vient des goqueurs, suant et ahanant sur les sacs de sucre, de café, de cacao. L'attention tout juste détournée par l'attroupement des personnes en dimanche rassemblées sur la plateforme, qui dans l'attente d'un parent ou d'un ami revenant de l'au-delà des mers, qui venu souhaiter bon voyage à un proche entre deux sanglots ou le visage impassible refoulant le chagrin. Je guettais avec une excitation croissante l'apparition des premiers arrivants. À dire vrai, les partants m'attiraient tout aussi bien. J'aurais voulu les aborder, leur demander ce qu'ils avaient ramené de là-bas, de l'autre côté de l'horizon. Non pas ces signes extérieurs de la grande traversée que plus d'un matuvu exhibait pour susciter la jalousie des voisins. Pareil que les fichiers ne m'ont jamais intéressé. J'aurais aimé qu'ils me racontent leurs expériences, me disent les différences rencontrées, l'incompréhension suave des langues nouvelles, les fleurs, les arbres, la neige, tout ce qui rendait là-bas si beau. Ces fréquentations semi-clandestines des quais étaient comme une tirelire dans laquelle je versais tout le trésor de mon imagination. Un trésor glané, ça et là, avec la fébrilité et la persévérance du collectionneur. Aucune information n'échappait à ma curiosité. Outre de vieilles revues à moitié déchirées qui me tombaient sous la main dans des circonstances que je ne saurais plus élucider et que je dévorais avec l'appétit lent du condamné à mort, je ne ratais pas un seul cours de géographie. J'étais ainsi devenu la chouchou des instits qui, maintes fois, me laissèrent la commande de la récitation. Aujourd'hui, il me serait difficile de dire à quoi ressemblait cette autre face du monde dont je rêvais. Il y en avait tellement, tant et tant et tant, les unes toujours plus différentes des autres. Ça dépendait de ma fantaisie, du temps qu'il faisait ce jour-là. Tantôt les bateaux résistaient aux plus farouches oragans, tantôt ils glissaient comme des cygnes sur un océan d'huile. Des conversations cueillies dans mon entourage, un mot attrapé au vol et mon imagination se mettait à tourner à plein pot, pleurant ces terres lointaines de tous mes lubies de fillettes songeuses. De quoi était faite la forêt amazonienne de mon enfance ? Quels êtres fantasques l'habitaient ? Les dunes mouvantes du Sahara, la terre promise, la grande Australie hantée par des myriades de kangourous. Un jour, tiens, sans que tu t'y attendes, tu disparaîtras toi aussi dans tes rêves yeux ouverts. Cette phrase était d'Hermanos, l'un de mes quatre frères jumeaux de Jacques Antonio, cadet de Diogène et de Pétion, jaloux de ne pouvoir pénétrer dans mon jardin secret. Ça l'énervait de me voir fermer les deux bâtons de la porte et partir, comme ça, sans savoir jusqu'où j'avais échoué. Mais je n'en avais qu'eure, le temps que je l'aimais bien, Hermanos, beaucoup même. Et comme ce déni d'incursion dans mes rêves ne frappait pas que lui, je continuais de m'embarquer pour des rivages plus lointains encore dont j'étais la première à m'étonner. C'est drôle, j'éprouve la même étrange sensation à remonter tous ces souvenirs du plus profond de ma mémoire. Une sensation, allez savoir pourquoi, qui effraie et fait jouir en même temps. Comme lorsque j'entendais monter du bateau le signal de départ, déchirant l'air, imposant silence à la populace. Tout parissait se figer. Le bruit de sabots des chevaux sur le pavé, l'activité des débardeurs, le vol braillard des mouettes, les arabesques indécises des nuages, les rires et les pleurs. Laissant le son étourdissant envahir le monde entier des choses. Seul le ronflement qui régulait le travail des ouvriers du sucre et semblait sortir de la gueule fumante de l'immense cheminée de l'usine avait un pouvoir aussi paralysant. Et tandis que les mouchoirs blancs s'agitaient au bout des bras, que, le premier moment de stupeur passait, l'animation esquissait une timide reprise. Juché sur mes nuages, je voyais le navire s'arracher de l'embarcadère dans des borborygmes assourdissants, s'éloigner, se confondre avec le grain de sable de l'horizon, puis s'effacer de mon regard aussi consterné que si, à son bord, il avait emporté l'amour de ma vie. Entre temps, Bados et accompagnateurs avaient déserté les quais. Il ne restait que quelques dockers qui finissaient de se doucher à l'aide d'un tuyau de caoutchouc et, tout juste arrivés, des marchands de fritures qui déballaient leurs bataclans, installaient leurs étals, commençant à leur tour leur journée de travail. Bientôt, les quelques lampadaires dans la ville venaient de subjeter pour s'effacer de la visière à côté de sa famille. Jusqué sur les signes de la visière à côté de sa famille. Jusqué sur les deux, une toute expression, sans comprendre ce qui leur arrive. Le passage se resserre au niveau de la ramification Entre le tablier et la coque Pas plus large que les épaules du plus petit d'entre eux Les plus robustes doivent progresser de biais Un coup de pied ou de crosse à l'homoplate Aide la progression de ceux qui se cabrent apeurés Dans le flanc de la grande barque Un portillon s'ouvre qui conduit directement à la cale Là, le bétail est réparti Sur deux à trois niveaux En sardinée, saucissonnée Pas un râle ne s'échappe de leur gueule Le portillon se ferme Bruit infernal L'obscurité les a avalés La grande barque apparaît Ils sont là Livides Largués Les amarres Les voiles Lissés vers l'inconnu Pour où s'embarquent-ils ? Des millions d'autres avant eux Ont fait le même voyage Sans fin C'est aujourd'hui Le retour dans la nuit De la cale Le corps se touche Jusqu'à en avoir mal Les animaux savent-ils pleurer Et la grande barque Appareil Vers nul Ailleurs Après eux Il y en aura D'autres Des millions D'autres D'autres Sous-titres par Jérémy Diaz